Benoît Hamon est dans une situation très difficile, il est pris en étau entre la candidature d'Emmanuel Macron qui prospère à sa droite et celle de Jean-Luc Mélenchon qui prospère à sa gauche. C'est la théorie du casse-noix qui avait été formulée par Jean-Luc Mélenchon et il avait dit il faut bien que ça serre des deux bords et au milieu ça fait de l'huile. Et c'est exactement ce qu'on constate aujourd'hui puisque pris dans cette tenaille, Benoît Hamon voit s'échapper ses soutiens et fuir ses électeurs. Donc quand on est dans une situation comme ça, on essaye de se débattre, on essaye de desserrer la contrainte. La difficulté c'est que cette tentative de rapprochement elle a déjà eu lieu, on s'en souvient, au lendemain de la primaire quand Benoît Hamon bénéficiait encore de l'aura de sa victoire. assez surprise, assez inattendue face à Manuel Valls et que ça s'est avéré totalement impossible. Et il a été convenu que chacun poursuivait sa route avec un pacte de non-agression mais qui est un peu formel. Et puis aujourd'hui ce qui se produit c'est un peu la situation inverse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans les sondages, alors faut-il croire les sondages en tout cas, ils sont tous convergents, ils donnent un avantage aujourd'hui à Jean-Luc Mélenchon qui est pointé autour de 14% des intentions de vote tandis que Hamon, lui, recule, il est crédité seulement de 10% des intentions de vote. Et donc il fait cet appel à l'Union mais cette fois il est en position d'infériorité. Et il prétend néanmoins que Mélenchon vienne se placer sous sa protection, ce qui est évidemment inconcevable puisque Mélenchon déjà a refusé cette offre quand il était en position d'infériorité. Aujourd'hui qu'il est en position de supériorité, il n'a strictement aucune raison d'accepter ce marché, d'autant plus que son rêve était de faire disparaître le Parti Socialiste et qu'entre les deux mâchoires Macron-Mélenchon, le Parti Socialiste, s'il n'a pas disparu, est dans une situation très critique et le pronostic vital est engagé. L'autre hypothèse qui est soulevée par beaucoup de militants ou de sympathisants de la gauche, c'est pourquoi Hamon, maintenant qu'il a constaté qu'il était rejeté par une partie du Parti Socialiste, par ces socialistes de gouvernement incarnés par Manuel Valls, mais aussi Jean-Yves Le Drian ou Bertrand Delanoé, pourquoi est-ce qu'il ne se range pas derrière Mélenchon pour reconstruire une gauche plus offensive, mais cette fois, en abandonnant son projet présidentiel, pour Hamon c'est évidemment impossible, parce que ce serait capitulé, il a été désigné par une primaire, donc il se sent investi de cette onction populaire, et c'est aussi l'argument qui avait été utilisé par Fillon, souvenons-nous, quand la candidature de Fillon était critiquée en interne, Fillon a opposé cet argument de la légitimité populaire, de la légitimité de la primaire, c'est exactement l'argument qu'emploie aujourd'hui Hamon pour répondre à ceux qui critiquent sa candidature et qui l'incitent à rejoindre Mélenchon, et puis la deuxième raison pour laquelle c'est impossible, c'est que ce serait vraiment alors cette fois le dernier clou dans le cercueil du Parti Socialiste, puisqu'il éclaterait avant même que les électeurs ne se soient prononcés. Aujourd'hui, les candidatures de Hamon et de Mélenchon sont bien lancées, chacun sur ses rails, et le verdict, ce sera le 23 avril au soir, au vu des scores, les choses pourront être analysées, et la réaction à ces scores produira sans doute le nouveau Parti Socialiste ou la nouvelle force de Jean-Luc Mélenchon. Merci.